Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer la marche à suivre lorsque vous avez un problème avec le Wi-Fi. Dans cet exemple, il m'est impossible d'activer le module Wi-Fi ou la recherche Wi-Fi de la télé. Lorsque vous faites un essai en mode service, vous apercevez aussi que l'adresse MAC du module Wi-Fi n'est pas accessible. Il vous faut donc vérifier à l'intérieur du téléviseur si la nappe reliant le module Wi-Fi est correctement connectée. Dans ces cas-là, le module Wi-Fi sera à remplacer. Une fois l'appareil ouvert, il va être nécessaire tout d'abord de vérifier la nappe de liaison entre le module Wi-Fi et la carte mère, qu'elle soit correctement connectée. Si tel est le cas, vous pouvez passer directement au remplacement du module. Une simple prise sur celui-ci sera à débrancher, puis enlever le module, remettre le nouveau, rebrancher le module, puis refermer le téléviseur. Maintenant que mon module Wi-Fi a été remplacé, si je retourne en mode service, je m'aperçois que l'adresse MAC de mon module Wi-Fi s'affiche de nouveau. Si je sors du mode service, je retourne dans le menu. Réseau. Connexion Wi-Fi. Je peux de nouveau activer mon module Wi-Fi et faire ma recherche des Wi-Fi environnants. Il est possible, avec un module Wi-Fi HS, d'avoir aussi ce problème de recherche qui dure et qui ne s'arrête pas. Vous pouvez, dans ces cas-là, faire un essai en prenant un téléphone et activer le point d'accès sur ce téléphone pour vous permettre d'être sûr que le problème vient bien du télé et non de la box Internet ou autre. Dans mon cas, si je crée une borne Wi-Fi, elle s'affiche automatiquement. Cela veut dire que le module Wi-Fi fonctionne correctement et indique donc que le problème provient probablement de la borne Wi-Fi. Merci !